Salut Youtube ! Nouvelle vidéo, nouveau concept, tirer du TNULTBAN, c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur les réseaux pour dénoncer vos potes. C'était un pote, il est éteint au jeu, il fait trop le beau. On a tous un pote comme ça. Tu m'envoies un DM et on va le tester directement en live et tu viendras caster la game avec moi. Là, on m'a contacté, il m'a dit voilà, j'ai un pote, t'es bronze, il pense avoir le niveau gold. C'est très simple, du coup, on l'a testé. En plus, il y a un nombre de jours de ban, donc c'est un mange avec le TNULTBAN. Sauf que maintenant, il y a un viewer, il m'a donné une idée de fou. C'est que le nombre de jours de ban de base est en fonction des likes de la dernière vidéo TNULTBAN. La dernière vidéo, elle avait 700 likes, du coup, on lui a rajouté 7 jours en plus. Donc tous les 100 likes, ça rajoute un jour. Donc là, pour ceux qui regardent la vidéo, qui peuvent pas forcément se sub ou se sub, si vous voulez rajouter des jours de ban aux mecs, laissez un like ! En tout cas, j'espère que la vidéo te plaira. Abonne-toi à la chaîne YouTube, on est bientôt 40 000, je compte sur vous. Si tu kiffes la vidéo, tu t'abonnes, tu seras pas déçu, il y a que des concepts de fou. Rejoins-nous sur Twitch si tu veux jouer dans les TNULTBAN et dans les Balance ton pote, ou sur tous les autres concepts, tout simplement. Et rejoins-nous sur le Discord, tu as tout dans la description pour être inscrit à l'avance, etc. T'es au courant de tous les plannings avant tout le monde. Laisse un like pour le ban, merci de regarder le contenu comme d'habitude. C'était Iris, je te fais des gros bisous. Ciao, j'ai plus le Covid, ça me fait plaisir. Bon frérot, alors tu m'as contacté d'urgence, tu m'as dit par DM, je cite. Alors notre pote, à moi, lui, il est fou sur MDR, il est stuck bronze et d'après lui, il mérite gold. Il est d'accord, puis j'aimerais bien qu'il comprenne les lacunes qu'il a dans le jeu. Tu pourrais l'analyser, ça serait top, un peu drôle aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le profil de ton pote ? Globalement, moi, j'ai réussi à step up un peu, à step up, pardon. J'ai pris un peu de temps, tu vois, mais j'ai réussi à step up. Et lui, tu vois, il était plus stuck. Et en gros, en TFT, c'est lui qui me défonce et sur LOL, c'est moi qui le défonce. Mais il pense qu'il a mon elo sur LOL, tu vois. T'es quel elo, toi ? Moi, je suis émeraude, là. Ok, est-ce que tu penses qu'il va se faire éteindre ton pote ou pas ? Bah, en fait, j'espère, vu que j'ai pas envie de prendre son ban. Mais en vrai, j'espère qu'il va donner tout ce qu'il a. Du coup, les gars, on va mélanger le concept avec TNUL, TBAN. En gros. Donc là, pour ce YouTube, vous avez compris, on a mon poteau qui est en vocal avec nous, qui nous a contactés parce que son pote, il est délu, il en a marre. Il en a marre de voir son pote délu, etc. Donc il m'a contacté, il m'a dit, voilà, mon pote, il est délu, il pense avoir tel niveau. Du coup, on va mélanger ça avec le TNUL, TBAN. Le TNUL, TBAN, vous connaissez, dès qu'il y a un sub, ça rajoute un jour de ban. Donc là, il y a un jour offert de base. Sauf que je vais rajouter aussi un jour de ban pour tous les 100 likes de la dernière vidéo TNUL, TBAN. Dernière vidéo TNUL, TBAN, il y a 700 likes. Du coup, je rajoute 7 jours déjà offerts par la maison. Donc là, il a 8 jours de ban. Tous les subs, à partir de maintenant, rajoutent un jour de ban. Et si ton pote, il n'est pas délu, mon frérot en vocal avec moi, il s'appelait Pike Lampaler, c'est toi qui prends le ban. Parce que t'as voulu balancer ton pote qui est pas mauvais. Est-ce que c'est bon pour toi ? Donc les amis, sur cette vidéo, laissez un like. Parce que le prochain prendra un jour de ban par centaines de likes sur la vidéo. Voilà, mesdames et messieurs. Donc là, il met une quoi ton pote. Il met une quoi, ouais. J'avoue, tu peux nous présenter un petit peu ton pote. Vraiment, si tu devais dire honnêtement que tu penses de lui, si c'est un mécanique, si c'est un macro de jeu. Mais c'est vraiment honnêtement. Vraiment, honnêtement ? Ouais. Honnêtement. Il t'entend pas, non ? En vrai, ça dépend. En vrai, ça dépend. Parfois, il joue bien. Mais parfois, il est sous Ricard, le gars. Ah ouais. Alors, c'est quoi son pire champion pour toi ? Son pire champion, je visite entre son Yone et sa Fiora. Ils sont vraiment mes... Et du coup, ça way ? Son way, en vrai, ça va, je pense. Je l'ai pas trop vu sur way. Mais j'ai plus retenu sa Fiora et son Yone qu'ils étaient un peu spéciaux, tu vois. Ok, ok. Ok, le début de lane arrive. Il est contre Cassio. Je pense que contre Cassio, normalement, il s'en sort bien. Il est bien, non ? Parce qu'il outrange. Ouais. C'est ça. Il a outrange, il a un fear, il a de l'AMS s'il veut. Là, oui, il ajoute à scale, tranquillou. Ça commence bien, il a un CS sur les trois. C'est que le début, c'est que le début. La farm n'est pas son point fort. Il a aussi peut-être le stress, il peut y avoir pas mal de choses. Ouais, ouais. Il a eu les autres. La pression... C'est un truc de belles, la Cassio. C'est pas mal, je pense, dans le genre de match-up, parce que ça permet de push un peu plus vite, de matchs de l'année et de poke un peu. J'ai déjà beaucoup utilisé de mana quand même, le way. Il régène beaucoup avec le ZE, je crois. C'est pas de connerie. Je sais pas. Ouais, pour son mana, ouais. C'est ZE, ouais, c'est ça, je crois. C'est... T'as dit un truc totalement au pif, c'est pas ça. Le champion, je l'aime beaucoup, mais j'aimerais pas le jouer. Bon, il est bronzer, il commence à avoir le niveau gold, c'est son pote qui l'a balancé, qui m'a contacté sur Twitter. C'est pas si mauvais pour l'instant, ce qu'il propose. Ouais, pour l'instant, c'est leur lead lane. C'est compliqué de faire des erreurs. Foto contre Cassio, qui est pas très fort. Elle va essayer de le trade sur tout le fight. Elle gagne, hein. Elle est mort, non ? C'est la touche à Q-spell, attention. Flasheu, même pas. Elle est mort. Magnifique. Là, c'est important de tuer pour la Cassio, parce qu'après, il va y avoir peu de mana. Là, le problème, c'est qu'il va... Ça crée un gros désavantage, en tout cas. Il n'y a pas que TP. Et il fait pas la cirque, donc il compte pas faire... Peut-être qu'il n'avait juste pas les gold. C'est sûrement ça, d'ailleurs. Je pense qu'il n'avait même pas les gold pour faire la cirque, du coup, il part sur le... 4-16, c'est pas beaucoup, hein. Chapitre perdu. Elle a Cassio à 18, c'est pas... Ouais. Elle va récupérer un peu plus. Là, c'est un mauvais départ. Il peut refermer derrière. Après, ça va être dans les teamfights que le champion va être intéressant. Comment il va être très très fort dans les teamfights, ouais. Après, s'il se refait solo kill après, ça va commencer à être catastrophique. Oh, ben là, est-ce que son pote est vraiment... Aïe, 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 aïe. Oh, le magnifique Seilast. Le Seilast, le Seilast, incroyable. Le Volibir qui arrive dans l'air. Le Volibir, il peut... Ouais, non. Rien du tout. Il peut rien du tout. T'as rien à faire, hein, avec toi. Je te fais estimer. Ouais, je l'ai perdu Seilast pour le con. Là, le wave revient. Alors, j'aime toi qui fait que push la wave, par contre. Bon, ouais. C'est ce qu'il faut faire, la contre-question, pour le con. Oh, quand tu veux la peau sous-tour. C'est qu'il n'y a aucune idée, donc... Je n'ai tellement jamais joué en lane de ma vie que je ne connais pas les match-up. C'est terrible, hein. J'ai joué... En fait, c'est qu'il y a des champions, ils sont plus faciles à... Ils sont passés la phare, d'autres sont passés à la peau autour. Pas mal, très bon trade. Le trade est bien fait, là. C'est vrai que tout à l'heure, le way aurait pu tuer Cassio, aussi. C'est vrai ? Je pense qu'il y avait un moyen. Je ne connais pas les limiers. Et... Ah ouais, en fait, son erreur, c'est qu'il s'est trop rapproché pour... Là, il n'a pas niqué, là. Oh, là, il n'a pas niqué. Ah, là, le trap, il est... Il va perdre un petit CS. Et encore, même pas sûr. Il faut peut-être le prendre. Le problème, c'est le CSing, qui fait la diff, là. Il en a perdu beaucoup, déjà. Même, c'est quoi ? C'est un champion où tu as envie d'avoir des ressources. Pas forcément par les kills au début. C'est par les CS. Moi, c'est bien ce qu'il fait. Après, il a l'air de maîtriser. Pour l'instant, nous sommes à 8 jours de ban. Je vous rappelle, les gars, c'est... C'est bien, Phil. Oh, le fear est très bon. Très bon fear, très bon fear. C'est son Qspell, elle le tuait sinon. Ok, il force le flash. Alors, je vous rappelle que c'est un balance ton pote. C'est un nouveau format. Il y aura forcément un ban à la fin. Donc, on a mélangé ça avec le T nul, T ban. Ok, bien joué de la part du Zak. Très bon gang. Et là, il faut l'aider à push. Après, là, il y a eu beaucoup de fautes. Quand même, du way, on va pas se mentir. Il aurait juste pas dû revenir, on va. Là, il a eu le bon réflexe de ping le push. Ça ne l'a pas aidé pour autant. Mais il avait demandé à ce qu'on aide à push. C'est pas nul, ce qu'il propose, en vrai, pour du bronzer dans du gold. C'est pas abominable. Pour l'instant, c'est très bien, même. Du coup, il part, j'habite perdu. Je pense qu'il va vouloir partir Torche. Torche noir first item. Ok. Ouais, ça dingue, mais... J'aurais fait liandry, moi, quand même, dans cette game, non ? Ouais, mais t'as pas de mana dans le liandry. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire Seraphine first ? Ouais. C'est ce que j'aurais fait. Moi, je pense qu'il va pas faire Luden. Luden, c'est vrai que Luden, c'est possible. Non, non, pas du tout, d'ailleurs. J'ai pas pensé. Oh, en vrai, la Torche, quoi, il t'est un peu... Du coup, liandry, il le fait après, non ? Parce que là, c'est une game liandry. Ouais, il le fera sûrement après. Avec Warwick, Voli, même Cassio. Aïe, 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 aïe. Ok, je suis bien joué. On va faire le canon. Et court vite. C'est bien, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est pas mal, est-ce qu'il fait. Y'a pas du mauvais, honnêtement. C'est le premier balance ton bot, où le mec va se faire pisser dessus. C'est lui spécialo qui est le début, mais on voit que c'est juste une erreur. Je pense que son bot, là, dans le cybercafé, il est comment, là ? Il se dit, oh merde. Oh merde. Il est en train de faire des ursup. Il est en train de se dire, oh putain, merde, j'ai pas balancé le bon pote. Est-ce que Demas ne peut pas être lui, en plus ? Aïe, 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 aïe. Il est assez dur pour Cass, tu vois. Là, il devrait jouer très agro, en vrai. Ouais, il joue pas assez agro. Mais après, même en gold, ça aurait pas forcément joué plus agro que ça. Mais c'est bien ce qu'il fait, là. Tu vois, il essaie de la repérer pour la cancel. Franchement, pour l'instant, tu me dis qu'il est gold, je suis pas choqué. Moi non plus. T'as vu ce qu'il a fait ? Il a mis son trap pour prendre la glu dans le bush. On voit qu'il a des bons réflexes. On voit qu'il panique un peu aussi, certaines fois. Là, ça poche tranquille. Mais mec, en vrai, en vrai, là, son pote, il est sur la sellette, ce pote qu'il a balancé. Pour l'instant, ouais. Peut-être que plus tard, on va avoir une différence de magro assez évidente. Après, les huit jours, ça va. Ça va. Il a pas la pression, tu vois. Il se dit, bon, huit jours, je reviens dans une semaine. Il va donner une décale, c'est pas mal. C'est bien ce qu'il fait. J'ai pas vu les HP. On va les voir. Il a 2v3, par contre, mais... Bah, non. Il a back TP. Il a back TP mid. C'est bien. T'as pas de plus de temps. En vrai, le mouvement est bien. Ouais, il part l'udan, du coup. Ouais, il part l'udan, tu vois. Oula, par contre, là, il a un personnal de CS à attendre. Il fait ? Il attend sa TP, quoi. Ah, il avait plein. Je crois qu'il l'avait, moi aussi. Ok. Au final, il a perdu une, ouais. En vrai, il a sacrifié une wave pour une décale bot qui aurait pu peut-être amener quelque chose si ça avait continué. Bah, dans une game où ça passait, c'était Game Breaker, quoi. C'est ça. En vrai, c'est un choix. Même si là, ça n'a pas payé. C'est un choix, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est plus intelligent de faire ça qu'il t'a perdu une wave. En vrai, pour un bronze bleu, comme ça, c'est vraiment bien. Ah, dommage, je le R. Attends, le stun, il touche, par contre. Le route. Ok. Ok, le poison qui touche. Ah, l'acassion, tu l'as. Oh, ça va passer. Pas de flash. Ah, c'est mécaniquement là que c'était dur. Là, il touche sans ult, il l'a tué. Ah, il l'a tué 100%. L'acassion a bien joué, il a bien dodge. Un v1, c'est un peu plus dur. Kesso, quand même, un peu plus d'avantage. Là, c'est dommage. Parce qu'avec l'avance qu'il avait... Là, il perd beaucoup, hein. La décale, lui, a fait ça. Il avait un bon de TZ, tu vois. Il a plus de TP, en plus. Ah, là, c'est dur. Là, c'est vraiment dur. Ok, est-ce que là, il veut push la wave, et il va décale. C'est bien ce qu'il fait. Ça va prendre ses Void. Ok, il a tenté, il n'a pas snipé, mais... Après, il est là. Le PS... Il va mourir, il va mourir. Il décale, franchement, les gars, il y a du bon, hein. Les gars, pour du bronze, pour du bronze de base, il y a du bon, les gars. Ok, ça va. Il y a un truc, c'est qu'il veut partir pour aller prendre sa wave, mais il ne peut pas trop. Oh, ça stun. C'est bien fait, hein. Il est joué. Il utilise bien le piège, là. Il y a peu de Wai qui utilise ce truc-là. T'as vu ce qu'il a fait ? Il sait qu'il était stun, il a directement shield. Nos Joke, frérot, il joue pas mal, hein. En fait, il gère bien ses sorts, honnêtement. Il va mourir, mais... Le Zac, il a vraiment un bon dos dehors. Le Zac aurait pu jouer... Tu sais que nos Joke, je pense qu'il pouvait jouer, le Zac, avec lui, là. Ah, quoi que... Ouais. En fait, il y a peut-être des gens qui arrivent derrière, ils n'ont pas forcément l'info. Oh, le Zac, il y va maintenant, moi. Ah, c'est dommage, en vrai. Oh, la Zac, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. En vrai, je pense qu'il pouvait y aller avant, le Zac. Je trouve que... Ah, ouais, je pense. Je trouve sincèrement que le Zac, je me louais bien que le Wai, en vrai. Ok, ok. Il a fait du den, il l'a complété. En vrai, ils auraient pu soi-même se barrer tous les deux dès le début. Et pourquoi apprécier le mec qui prenne le Q Luxe et qui, directement, double Z sur lui, je crois, c'est... Il shield, je crois, directement sur lui. C'est vraiment un super bon réflexe. Et le fait qu'il utilise beaucoup son piège. Son piège, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de Wai qui l'utilisent à Baélo, etc. Pourtant, c'est super fort. C'est un des meilleurs sortes de Wai. Et lui, il utilise bien et tout. Franchement, ça se voit qu'il connaît son Wai. Et même, ne serait-ce que les décales et tout, je pense qu'en bros, il n'y a pas beaucoup de mecs qui font les décales qu'il a essayé de faire et tout. Même s'il perd la wave, etc. Là, il va directement en side, frérot. C'est des choses que des gens ne font pas, même en gold. Je pense que, franchement, son défaut, ça va être peut-être des erreurs mécaniques. Qu'on a vu, qu'on a déjà observé. Mais globalement, c'est vraiment pas mauvais. Franchement, jamais tes bronzes avec ce niveau. C'est ça que je ne comprends pas. T'es minimum silver, tu vois. Tu peux passer ce cap. Facilement. Hein, silver, même, j'irais. Honnêtement. Ah oui, facile. Il peut passer largement silver. Les gars, on a eu des mecs dans TN, Tban. Ils ne faisaient pas la moitié de ce qu'il fait. Et là, c'est bien fait. Regarde, le trap, encore une fois. Au bon endroit. On en parlait. Au lean, ça tue. Ah, il y a Lux à côté. Ah, c'est triste. Mais il y a side-less aussi. Il y a ce qui tue. Non, c'est bien. Mais là, encore une fois, c'est son initiative. C'est le pote qu'a balancé qui va être bon. Le premier balance ton pote, il a balancé un pote qui est fort, frère. Balancé vos potes nuls, je vous en supplie. Non, c'est bien. C'est l'intérieur qui l'a filmé. Voilà. Avec Storm Sur, ça tue. Il y a l'Acasio qui arrive, parce que l'Acasio fait pas une mauvaise game non plus. Elle a son rallye, elle savait de ture. T'as demandé de céder ce mec. Le farm pêche, les gars. Je regarde l'Acasio, elle a 10 CS de plus. C'est pas non plus... Le farm, il a 7 ethniques à peu près. On a vu en dernier, qu'il a raté. Rien que sur les premiers riffs, c'est dur de rater les premiers CS avec vous. Alors que tu mets juste un Q-Spell et tu les as. Oui, voilà, ça c'est un truc à améliorer. Mais globalement, en vrai, c'est pas mal. C'est ça, mais c'est des erreurs qu'il y a en bronze aussi. Enfin, en gold aussi plutôt. Après, pour un fail match-up avec Waze, c'est pas évident contre Cassio en plus. Ah ouais ? Ouais, Cassio, elle est tab à sniper. J'aurais pensé d'inverse. Là, tu vois, il s'en sort, il ne lide pas. Le problème, c'est que s'il prend un Q-Spell, c'est pas Cassio, il le mis en place. Oui, voilà. S'il prend vraiment le Q-Spell, c'est fini. Non, franchement, les gars. Il a snipé. Il a snipé, hein. Non, vraiment, il est bien. Et franchement, je vous jure que les gars, c'est son pote qui va prendre un ban. Je vous rappelle que tous les subs rajoutent des ban même aux potes maintenant. Son pote est dans la game ou quoi ? Non, son pote, il était en vocal. Son pote, il était en vocal. Ah, ok, il ne l'avait pas mis dans la game. Il est dans un super coup là. Très beau flash, très beau flash. Il a arrêté son fier, dommage. On a huit jours, ça va. Huit jours sans stream, il va pouvoir faire une petite pause. Il part flamant. En vrai, full poke. Enfin, full dégâts, c'est pas con. Le Liandry n'a pas beaucoup de temps. Surtout que Volibir va avoir pas mal d'HP, mais c'est tombable facilement. Warwick, il ne va pas avoir d'HP. Seul truc qui est un peu, il aurait peut-être pu prendre Airy. Parce qu'en vrai, Airy, il aurait pu, comment dire, pour une Cassio qui peut potentiellement tauling, le Shield aurait peut-être pu aider. Ouais, ça c'est une optimisation. En gold. Mais en gold, je pense en gold. Ouais, c'est ça. Il avait dit plutôt émero, diamant, là. Surtout qu'en plus, c'était un mec qui était derrière sur la lane. Parce que la Cassio joue pas mal, quand même. Il était derrière sur la lane, mais en fait, déjà, rien que sa façon de jouer, il push. Il prend... Rien que le fait qu'il décale sur les side lanes, déjà. Bah, c'est pas un arameur. Déjà, pour un pont, c'est déjà pas mal. Ouais. Vraîche, pratique, contre Cassio, c'est OK. Regarde, il est en train de récupérer full ressources. Il n'y a personne sur lui. Du coup, il prend T2, frère. Il est trop bien. Il a dit quoi ? Il a dit gold. Il est bronze 1, ouais, gold. C'est son pote qui l'a balancé. Franchement, ouais, ouais, gold. Oh, le Silas laisse gratter au way. Ah, ça, c'est vraiment... Oh, c'est vraiment un bâton. Mais tu vois, je trouve que déjà, il prend tout le temps les ressources. Vraiment, il est pas mal, mec. C'est même les cons. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Fais pas le score, il n'est pas explosif. Il a terrible pas la game. Mais frérot, ce bronze 1, là, en gold. Tu me dis qu'il est bronze 1, tu me dis qu'il est gold. Je vois pas. Je te dis ouais. T'es pas malheureux de l'avoir. Ouais, voilà. Non, mais là, aujourd'hui, je te dis pas son elo, je te dis ce mec-là, il est gold. Tu me dis ouais, ok, normal. Oh, banal. Banal. Parce que forcément, en game, il est en méga feed et là, il n'est plus ce qu'il veut. Quand il joue, tu vois, pour moi, c'est pas un bronze, c'est un gold moyen. Ouais, de fou, de fou, de fou. Pour moi, c'est un gold. Oula, oula, oula. On a des bains assez dur. Attends, parce qu'il a dodge pas mal de choses, quand même. Ok, ok. Plus joueur français ? Il a fait un fight, mais fou. Le fear ? Non ! What ? Il a fait un fight de zinzin. Parce qu'il a dodge la cage de luxe au spawn. Ovan, la TP, elle est criminelle, mais la troublée. La TP, elle est criminelle, mais qu'est-ce qu'il a bien attrapé. La TP, elle est criminelle, mais... Le TP, c'est une catastrophe, mais il a vraiment bien joué. Il y a eu du succès, il faut le dire. Mais, frérot. Il a bien bossé, c'est-à-dire. Il a des petits pains, il a des petits pains, le monsieur. Non, c'est bon, il est vraiment bon. Non, il va super bien, c'est à l'essai, la TP, c'est du suicide, mais... Non, la TP, elle est criminelle. La TP, elle est criminelle, il faut le dire la vérité. Il a cru qu'il jouait le showgut, les gars. C'est bon, je tank. C'est bon, je tank. Il avait l'info, il savait un HP aussi, peut-être qu'il voulait... QMDR, il try hard de fou, je t'assure, il joue pas comme ça dans les solo Q, frérot. Tu vas prendre un ban. Les gars, rajoutez des jours de ban à Melsa, les gars. Rajoutez des jours de ban, tous les subs, c'est un jour en plus, frérot, le pote, il va se prendre 8 jours de base, là. Dès la tenterie, il s'en prend 8, les gars. Et rajoutez-lui les ans, montrez-lui un peu, là, qu'il a avancé le mauvais pote. Buzz, il doit faire un bel zax. Buzz, il est criminel, frère. Ok, on va voir le fight. Oh, magnifique, le mercasio. Après, le truc, c'est que, regarde le way. On va voir le travail qu'il fait dans la game. Non, frérot, il trouve pas. Oh, il va... Tu sais que notre joke, on se rend pas compte, mais il fait un travail de ouf. Je vais pas être méchant, mais je suis Zerich par item support, hein. Ça y est, 14 acides, on va décès. Bajamon, putain. 14 acides, je parle à Zerich, je parle à Zerich. Quoi, je suis Zerich, je joue plus la lane, c'est quoi, je joue en jungle, la lane. Merci, Maxlo, merci pour les follow, les gars. Faut me dire, les potes que vous allez balancer, là, ils vont tryhard pour vous la mettre. Ah, bah oui. Les gars, demain, on a deux profils de baiser, les gars. Vraiment, vous qui faites plus que le TNLT ban ou pas, dites-moi un petit peu. Non, le chat est pareil sur YouTube, dites-moi. Vous qui faites plus que le TNLT ban de base. On en refera des TNLT ban de base avec des commentaires de fou, etc. Mais là, je pense que c'est encore mieux parce qu'il y a forcément un mec qui est ban, en fait. Non, c'est propre, franchement, la game qui fait. Non, mais là, en fait, là, je pense que même si ça s'arrêtait... Même peu importe le temps de la game, il a montré. Tu vois, là, encore, il a fait le fear sur le luxe. Il aurait pas du fear sur le luxe, quoi. Il a pris la sauce, quoi. Là, là, il prend le fear sur le voli, c'est pas le même. Zeri, c'est une vie de venir. En ce moment-là, Zeri, ADC. Je suis un top-héneur, les gars, mon frère. Je rappelle, Zeri, Silver, aussi. Avec toi, mon frère, merci. Merci à l'aider les vidéos YouTube, merci pour la force. Luxe, elle a mangé toutes les ressources de la game, là. Merci, mon frérot, pour la force. N'hésitez pas au follow si vous kiffez, les gars. Vous kiffez les concepts. Deux shutdowns, mec. Ouais, il a pris deux shutdowns, elle a mangé toutes les ressources. Elle a mangé 1300 gosses. Après, ça, parce que la game est pas win. Non, la game est pas win, c'est-à-dire. Et il y a Smolder, on a toujours se méfait de ce truc. Ils font zéro dégâche, Shogat. Il ne va faire rien. Attention, quand même. Attention, la série. Oh, la TP, la TP, la TP. Ok, le fight est gagné pour les... Il a volé, 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 il a volé. Le Shogat, le R, incroyable. Ok, il a wait pour le boosted. Qu'est-ce qu'il va quoi ? Dommage, ouais. Le fight de Zinzin. Tu vois, Ramm, c'est toujours en retard sur les Oliquid. C'est bloqué le dégâts, c'est un jeu de faire. Ramm, il est en retard, là. On le tuait, Zolibia. Oui, ouais, ouais. Attends, mais il a fait un quadroi, là, non ? Oui, à peu près. Le Shogat qui a coupé sur le nage pour le dégue. Dégusté. Je peux demander à Ramm, je leur mettais des leçons, la dernière fois, frère, on était en full shield. Ah, effet. Full shield sous Covid, frérot, 22 de KDA, frère. C'est enculé ou non ? Ah non ? Oui, les gars. C'est bien, touché son R. On va tuer normalement. Ah, c'est la règle, son jeu. Ah, ouais, non. Ah, très, très beau, très bel ulti de la Cassio. Ouais, la Cassio, le défaut, c'est qu'il n'arrive pas à aller dodge, ses ultis Cassio. Et c'est pas si dur à faire, en plus. C'est que PRCast, c'est enculé, il dit un vrai truc, j'arrive à dodge, mais avec seulement le perso le plus rapide du jeu, c'est vrai, en vrai. C'est dérivé, mais c'est vrai, les gars. C'est dérivé, c'est vrai. Ouais, mec, 800 d'MS, il y a, mec, t'arrives pas à donner... Après, il faut la stack, la, MS. Ouais, c'est fini. Ah, non, bien joué. Là, c'est le pot, les gars, c'est le pot qui banne. Ah, clairement. Le pot est ban, les gars, c'est 10 jours. Mais, tu sais que nos bannes, là, j'arrive dans un truc, tu me dis, il est bon, c'est quoi ? Très bon, je te dis, le way est gold, tu me dis, tu me dis jamais... C'est un gold qui n'est pas encore proche d'être plate, qui a son elo qui progresse. C'est un gold de 3, gold de 3, gold de 3. C'est un mec qui progresse, il est plate banal. Bah, en vrai, tu sais que là, quand je le vois jouer, il est meilleur que les way que je tag. Réron, je te jure, je te jure, je vais pas le dire, mais j'ai tag des way à M.Rod qui sont moins bons que ce mec-là. Je te jure, c'est vrai. Le dernier way que j'ai tag, il est une utrance, il était déjà... Il s'est utilisé son e pour régénérer la mana. Il s'est utilisé le... Le piège de way. Il s'est utilisé les spells, il les met au bon endroit. Après, il a raté tout, tu vois, parce que c'est... Mais rien que le fait que ça veut utiliser le piège, il y a très peu de way qui utilise ce piège qui est complètement craqué. Il y a peut-être des trucs que je vois pas qui pourraient faire mieux, tu vois, mais... Ouais, ouais, après, le truc, ce qui est pénible, son spell, c'est que si tu mets derrière un sbire et que le spell proc, ça touche le creep. Ah ouais ? C'est dur, oui. Je savais pas. C'est pour éviter. Il a des bons réflexes parce que des fois il shield sur les spells et tout, non franchement c'est bien ce qu'il propose. Il zone bien, il est pas au corps à corps, il zone bien. Je trouve qu'il se place bien, tu vois. Je pense qu'un way bronze, vraiment bronze, il peut se retrouver rapidement au corps à corps ou quoi, tu vois. Et lui, c'est pas du tout le cas et ça, je trouve ça vraiment connu. Un vrai way bronze, ouais, il faut que c'est mort, je pense. Ah vraiment, sincèrement. Il joue bien loin et tout, c'est carré. Le seul truc qui se dodge pas, c'est le casio parce que la range, tu vois, t'en attaques pas souvent des casio. Des casio, faut être honnête, on tag. C'est toi, Baello. Alors que tout à l'heure, on top, mec, c'est dans sa TP, mais qu'il a fait la zampo. Les gars, la TP, la TP criminelle, qui fait la pire TP du monde, il sort un move de GM Chalf, frérot. Je n'en reviens pas. La TP de Golemont qui fait in to, il fait triple kill sur ça. Frérot, je te jure qu'un bronze ne fait jamais ça, frère. Une TP, mon pote, entre trois mecs, il arrive à tirer un, il retourne air. T'es là, t'es wow, t'es wow, mon gars, ok. Il a un terrain grind alors parce que j'ai dit ça, je dirais, il est quand même au stack bronze depuis deux mois. Belzax, frérot, t'as balancé ton pote. Tu vas prendre dix jours de ban pour l'instant parce que jusqu'à la fin de la game, tous les subs te rajoutent un jour quand même, on sait jamais. Il est deux mois, il est stuck deux mois. Deux mois, c'est rien, frère. Ce mec-là, ce mec-là ne va pas rester stuck bronze. Voilà, je dis la vérité. S'il tryhard, il va jamais rester bronze. Merci Lino. Ça y est, ça y est, ça y est. Magnifique. Flash les spells. Les spells sont bons. Non, non, frérot. Merci pour le premier balance ton pote et c'est le pote qui est ban, c'est exceptionnel. Premier balance ton pote et c'est le pote qui est ban, les gars. C'est que du... Là, c'est du caviar. Merci Lino Dessimus qui rajoute un jour, onze jours pour le pote. Merci mon frère. Non, mais ça y est, ça y est. Même les spells, il sait quand il a des dégâts. Non, non, frérot. Le mec-là va monter un elo. Le mec-là va monter un elo banal. Le mec-là va monter un elo banal. Après, à voir sur un gros échantillonnage de game. Sur une game comme ça, il est vraiment très bon. Ouais, ouais. Après, là, il est sur une game. Il faut aussi se dire qu'il est dans des conditions où je pense qu'il veut sortir son pote, tu vois. Ouais, le Silas l'a dû mettre bien parce que vu le KP du Silas... Ouais, il a fait un bon gang curly. Après, le KP du Silas, il s'enche tout à rire parce qu'il a quand même fait une bonne game. Après, le truc, c'est qu'il a quand même fait des choses, quoi. Il n'y avait pas que le Silas, quoi. Et il fait des dégâts, les gars. C'est un mec qui va avoir des dégâts. Il a fait des initiatives tout seul, quand même, tu vois, quoi. Frérot, les gars, premier balance ton pote, c'est le pote qui est ban. T'es exceptionnel, les mecs. Je vous rappelle, les gars, likez la vidéo. Tac, 100 likes, ça rajoute un jour de ban. Pour le prochain, t'es nul, t'es ban. Non, c'est exceptionnel. Dans Eratix, c'est très fort. Applaudissez-moi, s'il vous plaît, dans le vocal, quand même. Bien joué, mon frérot. Attends, mais comment t'es bronze ? En réalité, surtout que ces derniers temps, genre, je joue pas beaucoup, tu vois. Du coup, ça stack facile. Après, j'ai touché plein de rôles. Donc, quand on fait 5 rôles en même temps, forcément, on monte pas. Ouais, mais frère, ton way, vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton pote qui se prend 11 jours de ban ? Quand je voyais mon score et que la game tournait en note faveur, j'étais tellement refait. Est-ce que vraiment, t'étais dans quel état d'esprit ? J'étais là, mange ton ban. T'étais dans quel état d'esprit avant de lancer la game ? Vraiment, tu voulais le baiser, ton pote. En plus, j'étais stressé un peu, mais je me suis dit, on va mettre la musique, on va full try try, et c'est pas moi qui vais me manger le ban. Féro, félicitations. Merci, mon gars. Franchement, t'as été carré de fou, t'as vraiment bien joué. Et un petit dernier mot pour Melzax Monom, qui va prendre 11 jours de ban. Tu peux faire spam le chat un mot, si tu veux, régale-toi. Le pote qui fasse ban, c'est le second dernier mot, je pense. C'est incroyable. En vrai, un petit mot. Le jour où il carriera nos games en duo Q en bronze, on en reparlera. Allez, attendez, je vais vous montrer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada